Bon, bien, je vais y aller parce que je ne sais pas si Camille est encore dans la salle. Ah, je viens d'avoir arrivé. Je pense que son Internet avait lâché. En direct du Mexique, Camille qui prend la parole quand? T'es-tu là? Camille est le co-animateur, j'imagine que oui. Oh yeah. Hey, salut tout le monde. Moi, j'ai quitté, j'ai dit non quand ça a commencé l'enregistrement. Fait que j'ai quitté le Zoom. Puis, j'ai dit oui à animer Émilie, par exemple. Puis honnêtement, je m'en allais dans la douche. Fait que là, c'est comme l'Halloween en en retard. OK, j'ai une tête à faire peur un matin. Puis c'est pas grave. Je pense qu'Émilie nous parle de rebooter sa business. Puis ça, ça me parle vraiment à la gang. Fait que je m'en allais dans la douche avec le son de la rhino. Puis ça, là, j'ai une promotrice qui m'a dit ça récemment. Ah, je sais pas trop si je veux me mettre. Des fois, j'allais être mon bébé. Des fois, je suis comme pas disponible. Mets le son. Mets le son. Puis entraîne-toi avec ce qu'on dit. Quand t'es capable, mets la caméra. Mais quand t'es tout nu, bien, mets pas ta caméra. Fait que je me suis habillée pour vous autres. Et là, 100% que je vais être, je vais écouter ce rhino-là. Puis que je vais prendre des notes par après en le réécoutant. Parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment besoin de rebooter ma business pour être prête. Pourquoi la gang? Pour être prête pour le Black Friday. Donc, trompe-toi pas entre le micro et la vidéo. Ouais, on va essayer de faire ça. Fait que, voilà, Amélie, moi, je suis vraiment contente parce que je pense que tu reboots ta business pas mal à tous les mois. T'es en feu au niveau des nouveaux clients. Je pense que c'est vraiment une force que t'as d'avoir comme une roue qui tourne tout le temps. Fait que j'ai vraiment hâte de t'entendre. Cool, merci Camille. Fait qu'on est le rhino 66. C'est un super de beau chiffre. Je suis vraiment contente. Ça donne bien parce que, oui, on va parler de rebooter sa business. Mais on va vraiment l'armer aujourd'hui avec le reboot qui part là, maintenant, dans votre cloud, le jeune de 60 ans. Fait que c'est vraiment dans ce sens-là que je vais. Mais avant de commencer, j'ai besoin, parce que comme on est le 1er novembre, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Fait que moi, je veux que ça soit un mois. On va y aller dans les gratis et les reconnaissances pour démarrer. Un peu comme la DMO de démarrage de chaque mois. Donc là, prêtez-vous au jeu. Feel the flow. Je veux avoir dans les commentaires un mot qui représente votre mois d'octobre. Parce qu'il y a quelques heures, on était encore en octobre. On était encore de crushing notre business octobre. Donc, un mot qui représente l'entièreté de votre mois d'octobre dans les commentaires. Je veux avoir un mot. Comment ça représente votre business? Moi, le mois d'octobre, pour moi, ça a été signe de changement. Mouvement, je dirais. Pour moi, mon mot d'octobre dans ma business. Laurie dit participation. Geneviève dit évolution. Tout le monde, vous avez tout le monde accès à un clavier. Le mot qui vous vient en tête pour le mois d'octobre. Aide, renouveau. J'aime le mot renouveau, moi. Guylaine Constance. Évolution. Allez, tapez un petit peu plus vite, les amis, parce que sinon, on va passer la journée ici. Marc-Claude, nouveau rang. Extrême sortie de zone de confort, Mick. Martine, sortie de zone de confort, Keto. Max, attraction. J'aime ça, j'aime ça. Fait que là, votre mois d'octobre, il y a un mot qui peut étendre votre mois d'octobre. Maintenant, quelle est votre intention pour le mois de novembre? Donc, je vais avoir encore là un mot qui doit être significatif par rapport à votre business pour le mois de novembre. Novembre, deux points, mettez-le. Juste pour faire la différence avec le mois d'octobre, Nancy, Regain, Pascal, Évolution. Geneviève, Propulsion, j'imagine que c'est pour le mois de novembre. Oui, Camille, Explosion, All in, Mick, qui dit dépassement de soie, novembre, Expansion. Moi, je vais mettre Rade, Marie. Fait qu'on comprend, est-ce que vous sentez que le mois de novembre semble, on dirait, avoir une espèce de, je vais prendre le mot qui a été utilisé, Expansion. On dirait qu'on se gonfle tout le monde à bloc parce qu'on sent que là, il y a quelque chose de chaud qui va exploser à la fin du mois de novembre. Donc, c'est bien de déjà l'avoir en tête. Aujourd'hui, je vous fais travailler encore parce qu'on est un peu comme le démarrage du mois, DMO. Une gratitude que vous avez pour votre démarrage de journée aujourd'hui. Une gratitude. Moi, je suis allée courir au Mexique. Ça, c'est ma gratitude. Je suis vraiment contente parce qu'avec les deux dernières semaines, la préparation du voyage, le départ complet vers le Mexique, ici, j'avais mis complètement, pour moi, une action dans ma DMO qui est ultra importante. C'était l'entraînement. Fait que là, ce matin, je me suis bottée le derrière. Je me suis levée avant tout le monde. J'ai mis mes espadrilles et je suis allée courir. J'ai couru 15 minutes. C'est certain que je vais être raquée parce que déjà, je sens mon corps. C'est pour dire, quand ça fait deux, trois jours que tu mets des fois pause sur une activité ou sur une action, une tâche quotidienne, bien, tu sais, loin des yeux, loin du cœur, autant dans ton corps, ça en fait partie. Donc, gratitude que vous avez aujourd'hui. La famille, le beau gros soleil extérieur, mais nouveau départ, nouveau programme. Nouveau départ, je suis curieuse. Tu me titilles, Nancy, nouveau départ. Soutien de mon entourage, nouveau programme d'entraînement, la perte de poids dosé. Good job, good job. Et maintenant, je veux ici, à l'intérieur du Zoom, on est quand même, en passant, je lève mon chapeau, Rhino 66, on est 26 personnes, donc ça repart en force en ce lundi du 1er novembre. Je suis vraiment contente que vous donniez une reconnaissance à l'un des pères ici. Une personne que vous voyez ici, qui est présente, que vous lui envoyez une fleur de par sa présence, son engagement, peu importe, de nommer une personne qui, vous, ici, vous lui envoyez un flot d'énergie dans les commentaires. Hum, moi, je vais l'envoyer. À toi, Max. Parce que depuis le début, je vois vraiment une belle évolution, puis c'est beau à voir. Geneviève qui roi avec une perle. Ah, il y a quelqu'un d'autre ici que mi-max. Ha, ha, ha. Gay. C'est qui Gay, là? Je comprends pas que c'est qui Gay. Merci. Melissa qui est présente et motivante. C'est quoi le prénom de Gay? J'aimerais ça pouvoir le mettre dans les... J'ai comme un blanc, là. On dirait que notre famille m'en vient pas. Pascal. Pascal. La belle Pascal. Merci. Vos paroles sages. Et la dernière, et non la moindre. Une reconnaissance envers vous-même. Dans les commentaires encore, là. Quelque chose que vous êtes comme... Je suis vraiment fière de moi parce que je me sens comme ça aujourd'hui. Comment vous sentez-vous être présente? Bon, aujourd'hui, je me sens énergique. Donc, voilà. Fait que je vous laisse vous lancer une belle fleur. Un pot de fleur, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Il n'y en a jamais de trop. De prendre le temps. Peut-être, tu sais, cette petite routine-là, c'est simple. Surtout que là, le mois d'octobre, le définir à tous les jours, c'est tel quel. Mais de toujours vous ramener à votre mois de novembre ce que vous voulez, tu sais, ce que vous avez défini comme mot pour le mois de novembre. Une gratitude, la reconnaissance de père, la reconnaissance de vous-même, c'est super important. Autre question avant qu'on démarre un peu plus dans le reboot, que je vous donne des conseils, des avenues par rapport au reboot pour bien le démarrer en ce 1er novembre. qui ici a pris son billet pour Épique, son billet virtuel. Je veux plein de brrrrrrr comme ça ici. Good. Les autres, pourquoi vous ne le prenez pas? C'est virtuel. C'est en ligne. Je veux savoir pourquoi. Parce que je pense que, tu sais, vous en êtes conscients. Ça fait déjà plusieurs petits micro-événements qui se passent. C'est hyper gagnant. Ça vous propulse dans votre certitude, dans votre croissance personnelle et votre croissance professionnelle. Donc, la question que je me pose, qu'est-ce que vous attendez pour le prendre, ce billet-là? Il y en a-tu que, pour eux, de prendre le billet pour Épique, ça serait leur premier événement? Il y en a-tu que ce serait leur premier événement à ProVit virtuel? Jessica, Max, Pascal, Good. Puis, dans ceux, Nancy aussi, qui a élevé la main. En passant, pour ceux qui se posaient la question, où est-ce qu'on va prendre ça, ce billet-là? C'est directement dans votre plateforme. Vous allez dans la plateforme, puis vous allez chercher votre billet dans les événements. Donc, c'est un événement qui va être virtuel. ProVit envoie un lien comme ça ici. Puis, on va se connecter aussi en background. Ça fait que c'est toujours plaisant si vous avez deux écrans pour qu'on se connecte sur un, puis on jase en même temps. Bref, on se célèbre en même temps. Puis, ceux qui ont... Qui qui a des équipes ici? Faites-moi des mains comme ça ici, là. Qui qui a des équipes? Je vous donne un call to action personnel. J'aime bien que tu n'as pas d'équipe, toi? Ah oui? Je n'avais pas vu. Peut-être que mes yeux vont passer vite. Je vous donne un call to action personnel pour vous. Allez, faites une liste de vos promoteurs. Puis, je vais me muter, je suis en table. Faites une liste de vos promoteurs, puis allez leur envoyer un message personnel et leur demander, les inviter à cet événement-là. Épique. Good? Super. Fait qu'on y va. Donc, le mois d'octobre... Le mois d'octobre, ça c'est octobre. Le mois de novembre commence, on est en reboot. En fait, on est en préparation pour le reboot du mois de novembre. Et le reboot, qui ici l'a déjà fait? Y'en a-tu qui le font, qui l'ont déjà fait? Puis en passant, tu n'as pas besoin d'avoir fait le reboot pour propulser le reboot dans ta business. Mais c'est un outil qui a été créé par des docteurs qui permettent d'aller chercher des résultats sans même avoir un menu keto ou quoi que ce soit à préparer. Fait que c'est un outil qui permet, en fait, une belle porte d'entrée avec une certaine intensité, de pouvoir justement éviter de la préparation de repas, les calculs de macro, ce que les gens, des fois, ne veulent pas nécessairement. Ils veulent avoir le résultat de la transformation. Ils veulent avoir la cétose, ils veulent avoir les bienfaits, mais ne veulent pas nécessairement s'embarrasser de tout ce qui est le lifestyle keto. Du moins, pas pour le moment. Moi, c'est ce que j'aime dire parce que souvent, c'est comme le déclic, ça prend une prise de conscience, ça prend un tremplin pour avoir cette ouverture-là sur ce qui peut s'en venir par la suite. Et le reboot en est un. Et franchement, ceux qui pensent qu'il faut absolument être keto, qu'il faut absolument avoir pris les ketones avant pour faire le reboot, vous vous trompez littéralement. Si vous saviez le nombre de reboots que j'ai fait faire aux gens qui n'ont aucune expérience dans leur jeûne, qui n'ont jamais pris un sachet de ketones, qui ne font pas la keto, mais pas en tout, c'est incroyable. Parce qu'en réalité, ça part tout de vous, ça part de votre certitude. C'est pour ça qu'on travaille justement dans des rhinos à travailler votre certitude et votre croissance vraiment personnelle. Mais rappelez-vous qu'au final, le kit, il est complet. D'autant plus que ces gens-là ont accès à un groupe de soutien, du coaching, de toutes nous tous. Vous en faites tous partie. Que vous soyez encore habiles ou pas, que vous en ayez fait plusieurs ou pas, vous faites quand même partie de toute la gang de leaders, de coachs qui accompagnent ces gens-là. Puis comme je le disais tantôt, on n'a pas besoin de menu. Tu n'as pas besoin d'avoir un menu préétabli pour prendre ces gens-là. Puis ce que je trouve intéressant, puis là, je vous donne des petits cues comme ça ici, parce que des fois, les gens vont dire, oui, mais là, le prix, parce que ça revient souvent le prix, le prix, il est franchement abordable. Et je vous le ramène dans la réalité. Tu sais, une personne générale, quand tu déjeunes, dînes et soupes, disons qu'on met une allocation de 10 $ pour un déjeuner, de 18 $ pour un dîner, puis de 25 $ pour un souper, on sentait que ça fait à peu près 50 $ de repas par jour. Mais là, tu jeunes pendant deux jours. OK? Donc, pendant deux jours, tu ne manges pas, ce qui équivaut juste là maintenant sur la table au prix du reboot. Donc, déjà en partant de vous dire, tu sais, de descendre ce quipar-là, des fois qui peut rebuter les gens, ça tombe littéralement là. Donc, dans les conseils, en fait, que j'aurais envie de vous donner par rapport au reboot, pour ceux, il y a comme deux catégories. Pour ceux qui ont déjà travaillé le reboot, c'est sûr que de récolter le maximum de témoignages au travers de vos clients existants, c'est un must. Tu sais, des gens qui nous arrivent, écoute, moi là, je suis dû pour faire un reboot, j'arrive du Mexique, puis mon intestin part en vrai, j'ai clairement besoin de faire un nettoyage. Faites des screenshots. Vraiment faire des screenshots des personnes qui sont dans l'excitation, comme ceux des reboots, ceux qui ont déjà été faits, en fait, de prendre des témoignages de gens qui se sont bien sentis dans leur reboot. Puis, si on retourne, parce qu'il y en a qui vont peut-être se dire, oui, je comprends ça, ces témoignages-là. Quand vous allez dans le groupe Keton Revolution, quand il y a des partages de reboots, vous pouvez faire des screenshots. Ce qu'il faut faire attention, c'est de conserver l'identité des personnes. Faites que moi, ce que je fais souvent, c'est que quand je prends des screenshots, je vais prendre les textes, puis je vais racheter du texte, exemple, reboot novembre. Je le mets en gras et je le mets par-dessus le nom de la personne, ce qui fait que la personne ne sera pas dévoilée. Faites que c'est vraiment, tu sais, soyez vigilants là-dessus, pour la conservation de l'identité. À moins qu'une personne vous partage directement en Messenger, son témoignage à elle, puis qu'elle ait envie que ce soit partagé au grand public, parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout mal à l'aise de ça, qu'au contraire, de par ce partage-là, ça éveille aussi des consciences autour d'eux, puis c'est ce qu'ils veulent. Vous êtes comme un outil de communication qui les aide, eux, à amener des prises de conscience autour d'eux. Donc, les témoignages sont sans doute l'un des outils les plus gagnants dans tout ce qu'on va faire dans ce genre pour aller chercher des gens sur le reboot, parce que le reboot, ça va piquer la curiosité. Que les gens soient prêts ou pas à faire des jeunes, ça pique énormément la curiosité, surtout qu'il y a d'énormes bienfaits, puis ça, je vais en revenir tantôt, qui sont rattachés au reboot. Donc, les témoignages, puis d'ajouter aussi peut-être les intentions. Tu sais, la personne, d'un exemple, vous avez été chercher, puis là, ça va être mon deuxième point, des photos de transformation, des avant-après. Encore là, je ramène l'identité ici aussi. Si vous utilisez des photos de personnes, assurez-vous que la personne vous a autorisé à partager ses photos. Et si elle est gênée, moi, ce que j'ai déjà proposé aussi par le passé, c'était de mettre comme un visage démoji au niveau du visage, parce qu'on voit la transformation, mais le visage, il est camouflé en cachant le nom aussi. Mais encore là, vous devez le demander. Puis ça, ça, excusez-moi, en québécois, ça pogne en vierge. Ça pogne. Les gens aiment ça en vierge. Les gens aiment les photos de transformation parce qu'ils voient que c'est réel. Puis, même si la photo n'est pas nécessairement frappante au coup d'œil, faites-le quand même, mais ajoutez. C'était quoi les attentes de la personne, son témoignage qui vient greffer, qui vient mousser. Mettez du fling-flang-flung autour, parce qu'on se rappelle, ce n'est pas qu'en un reboot, en une expérience, que la transformation, elle est au niveau du corporel, je dirais, qu'elle est époustouflante. Sur un an, c'est là que les résultats commencent à être vraiment hot. Oui, du fling-flang-flung. Acheter un peu de couleur, tout ça. Mais vraiment d'acheter les intentions puis les attendre de la personne, du texte. Puis ça, si vous êtes là, je ne sais pas, bien, il va y demander. OK, il est déjà parti à se faire envoyer ses photos, c'est qu'il y a du contenu à ajouter. Mon troisième point, votre langage, bien important. Pour être capable de bien mousser un reboot, le langage que vous utilisez, il est hyper important. Il y a des phrases clés, puis là, j'en ai noté quelques-unes. S'il y en a d'autres dans les commentaires qui vont en ajouter, ajoutez-en, parce que là, à un moment donné, je n'ai pas fait le tour au complet de tous mes trucs, mais quand même, on va reprogrammer le métabolisme. On va nettoyer le système. On va replacer les signaux de faim. On va briser des plateaux. Ça, c'est le genre de choses que les gens aiment aussi. On va propulser la clarté au niveau du cognitif. C'est des mots-clés. Parce qu'il y a des mots qu'on ne peut, je ne sais pas que je vais vous les dire, mais les mots qu'on ne peut pas nommer pendant le reboot, c'est de l'inflammation. X, inflammation, X. C'est interdit de dire ces mots-là. Au même titre, moi, j'ai envie de vous donner la perte de poste. C'est mitigé. Il y a des fois, sur Facebook, si vous utilisez ce genre de langage-là, votre poste, il ne roulera pas. Il ne sera pas partagé. Même par expérience, parce que j'ai déjà utilisé dans le passé, pour avoir essayé de faire des publications boostées avec ça parce que le mot perte de poids, il bloque. C'est des mots-clés que si vous utilisez, ça peut même faire en sorte que votre publication ne remonte pas dans le fil d'actualité des gens. Et sur TikTok, et sur Instagram, et sur Facebook. Cette phrase-là, perte de poids, changez-la. De toute manière, on ne parle pas de perte de poids, on parle de transformation corporelle. Les livres, quelqu'un qui me dit « J'ai perdu 15 livres! » Je ne veux pas qu'on focusse sur la transformation, sur les photos, les mensurations. Mais votre langage, votre langage d'avoir des phrases-clés. Si vous voulez en avoir davantage, allez voir peut-être déjà sur des posts qui ont déjà été écrits par rapport au reboot pour justement amener des phrases-clés. Évidemment, live story de votre histoire à vous. Pourquoi vous le faites? c'est quelle raison qui fait que ça vous amène à faire un reboot à tous les mois ou aux trois mois ou aux quatre mois ou pour une première fois? Puis là, je m'adresse particulièrement à ceux qui n'ont jamais fait le reboot. C'est comme votre premier événement épique. Qu'est-ce que vous attendez? Le meilleur outil, votre meilleure arme, c'est vous, c'est votre expérience à vous. Donc, en faisant le reboot, puis je veux dire, tout le monde ici a eu peur de faire une première fois un reboot, tout le monde. On est tout le monde resté vivant. Il n'y a personne qui meurt. On a un super groupe de soutien. Vous connaissez déjà les kittons qui sont en repère. Donc, c'est de le faire. Puis ça, c'est de le mettre en avant-plan. Justement, de le partager du pourquoi vous, Max a dit j'ai peur de le faire, pourquoi vous voulez le faire. Donc, il faut se lancer une première fois. Il y en a-tu aussi qui n'ont jamais fait le reboot? Je viens de voir que Max vient de s'ennuyer. Jess qui n'a jamais fait le reboot. Qui d'autre? Il y en a-tu d'autres dans les commentaires parce qu'il y en a qui n'ont pas mis leur caméra, vous êtes gênés, qui n'ont pas fait leur expérience encore? Je vous donne un call to action personnel. On va y aller avec plein de calls to action personnel comme ça aujourd'hui. Ni Kate, ni Max. Je vous invite à aller chercher votre board de reboot pour la première fois et de le faire cette mois-ci et de voguer sur cette excitation-là à travers vos stories, à travers vos publications, à travers des lives pour justement créer des questionnements autour de vous. La curiosité. C'est un bon moment aussi quand on fait le reboot, qu'on partage l'histoire de Reboot, de mettre un peu de prise de conscience par rapport à l'alimentation que combien de personnes sont à la merci de la nourriture et qui sont contrôlées par leur faim, qu'ils ne peuvent sortir de la maison sans un snack, que pour eux, c'est impossible de passer un repas parce qu'ils mangent les coins de murs et ils grognent après tout le monde. C'est cette prise de conscience-là. Par rapport à votre histoire à vous. Moi, ce n'était pas mon cas à moi, mais j'emprunte l'histoire de mon chum. Mon chum, c'est quelqu'un que lui, avant, il était à la merci de la nourriture. Quand il était en baisse de sucre, pour dire le mot scientifique, en manque d'énergie, il était littéralement grognon. Ça, c'est de mettre vraiment, de mettre l'emphase aussi là-dessus que dans un reboot, tu n'as pas le choix, tu fais une pause. Pour ceux qui travaillent aussi, je bifurte à gauche, à droite, j'ai des idées qui me sortent. Pour ceux qui ont des familles, si vous se disent faire un reboot en famille, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Même de l'apporter encore là, dans le comment vous le faites à la maison. Il y en a ici qui ont le reboot et qui ont des enfants. Comment vous gérez le reboot pendant que vos enfants sont là et que vous devez préparer des repas? Est-ce que vous utilisez des mijoteurs? Est-ce que vous faites déjà des plats d'avance pour ne pas avoir à cuisiner pendant? Est-ce que vous êtes rendu assez bon, assez champion dans votre reboot pour justement être capable de le faire même pendant et que vous ne tombez pas à prendre, des fois par mégarde à prendre des bouchées? Donc, c'est parler de comment vous le vivez votre reboot, le avant, la préparation, le pendant, après, l'excitation que vous avez entre chaque reboot. Est-ce que chaque reboot est pareil ou c'est différent à chaque fois? C'est pas mal différent à chaque fois. Notre environnement, ce qu'on a emmagasiné, le stress dans lequel on est ou on n'est pas actuellement, la saison, je pense aussi, change sur le comment on ressent le reboot. Bref, comprenez que c'est de mousser puis de la mettre sous différents angles pour éviter de juste faire le prix, le reboot, de s'embarquer dans mon groupe de départ qui commence le 15 novembre prochain. J'ai dit 15, mais je ne sais pas c'est quoi la date du reboot. Il faut qu'il y ait une construction. Planifier vos sorties qui vont amener à la réflexion sur le reboot. Puis même si ça serait juste les deux dernières journées, de mettre aussi la date de départ, c'est important. Puis peut-être le in-between, quand est-ce qu'il est disponible, mais de préparer les gens que, le 14, j'ai dit 15, je n'étais pas loin, de préparer les gens que ça s'en vient. Il va y avoir aussi le groupe de soutien, la valeur ajoutée. On rigole, mais de dire qu'il y a personne qui n'est jamais mort, qui est mort, c'est drôle, mais les gens, ça les heurte, ça choque, mais en même temps, c'est comme, OK, je suis peut-être intéressant. Puis petit conseil aussi que j'ai envie de vous dire, parce qu'on l'a dit, le reboot, pour moi, c'est un next level. Ça peut être une première porte d'entrée comme c'est le next level. OK? Là, aujourd'hui, maintenant, vous avez probablement déjà une liste de personnes à qui vous avez envoyé des expériences qui tombent. Offrez-leur le next level. C'est à vous d'aller les voir. Puis à partir de votre liste d'expériences, vous leur apportez le tremplin suivant qui va amener davantage vers leurs attentes qui ont déjà été définies ou du moins qui sont en définition depuis le jour que vous êtes rentrant comme question avec eux. Donc, d'amener les expériences vers le reboot. Deuxième point, ceux qui ont déjà fait le reboot, de les ramener vers un autre reboot, donc un autre lancé de reboot. Puis ceux qui veulent à rien pantoute savoir de l'alimentation qui est tôt, leur proposer le reboot comme première porte d'entrée. Parce que ça fait franchement un gros bond dans le système. On dit c'est une reprogrammation du métabolisme. Ton carburant change littéralement dans un reboot. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu aies mangé du McDo pendant un mois avant, je te confirme que pendant 60 heures, tu vas avoir un changement complet de ton métabolisme. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas de raison de ne pas offrir cet outil-là, cette boîte noire-là mystère qui amène vers un changement 180 complet. Donc, rappelez-vous qu'au final, pour arriver à avoir des gens qui vous suivent dans un projet de jeûne trois jours, ça part vraiment de votre certitude à vous que vous l'ayez fait ou pas. Tu sais, si vous voulez faire, puis vous avez peur, vous avez d'autres à dire aussi, mais amenez-le sous forme de challenge. Vous pouvez dire, écoutez, moi, vous voulez vous trouver au pire un partner. Bon, Max et Kate, ça ne compte pas. Vous devez vous trouver chacun un partner différent. OK? C'est bon? mais pour les autres, je pense que ça va être mon call to action. Ça va être ça, mon call to action. Oui. Je vais finir ça avec ça. Pour le mois de novembre, pour le 14 novembre, tout le monde est présent et ceux qui écouteront en rediffusion, vous l'indiquerez dans les commentaires que vous êtes all-in. En fait, vous écrirez dans les commentaires, ce n'est pas call to action. Comme ça, je vais savoir si ça a écrit le call ou pas. Mais pour ceux qui sont là, vous devez vous trouver un nouveau partner qui n'a jamais fait le reboot. Ça peut être un client qui n'a jamais expérimenté le reboot. Mais on s'entend, on n'allait pas chercher quelqu'un qui fait déjà 15 reboots qu'il fait. Moi, on m'a amené lui, mais lui, il fait déjà 15 reboots qu'il fait. Ce n'est pas un nouveau. Donc, une personne connue, inconnue dans votre entourage, dans votre vie, peu importe, qui va vous suivre, on se commet à faire le reboot, dans le reboot du mois novembre. C'est ça mon call to action. Est-ce que ça vous va? Vous êtes comme « Oh my God, elle me sort de ma zone de confort? » Parce que moi, si je regarde des mots, attends un petit peu, si je regarde expansion, évolution, attends un petit peu, je vais aller relire juste pour être certaine de voir que ça colle avec le fait qu'il faut bouger notre business, avoir un client, renmarrer des résultats, novembre, dépassement, action, dépassement de soi, all-in, explosion, ça colle avec le fait qu'il faut soin de vos partners, comme call to action. Est-ce que ça colle? Yeah! Super, good! Donc voilà, c'est mon bout pour moi pour le reboot, le rebooting your business, reboot your business with the reboot. Cam, t'es-tu là? Oui. Yes, madame! Hey, merci beaucoup, 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 Émilie. Une des choses que je retiens de ton reboot, rhino, call to action, c'est de ne pas hésiter en fait à faire des nouvelles choses. quand vous avez essayé les keytons, quand vous avez essayé le reboot ou quand vous allez essayer le reboot, c'est des nouveaux pas que vous avez faits. Quand vous allez faire votre premier événement, comment vous vous êtes senti quand vous avez fait votre premier événement? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre business, dans votre tête? Moi, je me souviens que mes premiers événements, puis en fait, à tous les fois où je fais un nouvel événement, bien c'est un nouvel événement, ma tête, les idées, la créativité, la certitude en plus ou vite, moi, dans les premiers événements, c'est vraiment ce que c'est venu chercher et ça a créé une certitude avec mes clients. Puis, on veut tout ça, plus de certitude avec nos clients parce que oui, on a des produits qui coûtent un certain coût. Émilie en a parlé avec le reboot au début, mais comment toi, tu peux aller chercher de la certitude? Fait qu'elle, c'est avec les repas. Elle estime que matin, midi, soir, c'est à peu près ça. Bien toi, qu'est-ce qui te parle à toi puis que tu peux aller chercher ta certitude? Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant à ce niveau-là, Émilie. Fait que j'irais là-dessus. Est-ce qu'on arrête l'enregistrement puis on y va avec les questions? On vous rappelle, si tu veux poser des questions puis être avec nous pour continuer à jaser après Raynaud, bien, il faut que tu sois là, présent, en ce moment.